Sarah Ferguson revient sur le devant de la scène avec la publication prochaine de son nouveau roman d'amour à Most Intriguing Lady, inspiré d'éléments de sa vie personnelle et de personnes de son entourage. En pleine période de promotion, l'ex-épouse du prince Andrew a accepté de faire une interview avec le magazine People. Nos confrères en ont profité pour lui poser des questions sur Meghan et Harry, dont les relations avec le reste des Windsor sont très tendues depuis la sortie des mémoires retentissantes du prince, de leurs documentaires Netflix et de leur entretien explosif avec Oprah Winfrey en 2020. Les Soseks ont en effet souvent accusé la famille royale de comportements déplacés et méprisants à leur égard. Je pense que personne n'a le droit de juger une autre personne. Je ne suis moi-même pas en position d'émettre des jugements, a déclaré la romancière. Si Sarah Ferguson n'a pas voulu jeter la pierre à Meghan et Harry, c'est parce que son ex-mari est lui aussi un paria de la cour royale. Andrew a en effet évité de peu un procès pour viol et agression sexuelle contre Virginia Giuffre, lui qui était un proche de Jeffrey Epstein, un criminel sexuel incarcéré et décédé en 2019. La mère de Béatrice et Eugénie a elle aussi fait l'objet de plusieurs scandales. Quelques mois après l'annonce de sa séparation avec Andrew en 1992, elle est prise en photo sur la côte d'Azur avec son conseiller financier John Bryan en train de lui sucer les orteils. Reblotte en 2010, quand elle est piégée par le News of the Earl d'alors qu'elle négocie avec un faux homme d'affaires un entretien avec son ex-mari en échange de 1,5 million d'euros. « J'ai été jugée toute ma vie et je ne me permettrai pas d'en faire autant avec les seus ex », a-t-elle poursuivi. Ménageant la chèvre et le chou, la célèbre rousse a ajouté que la princesse Diana, dont elle était proche de son vivant, serait incroyablement fière de tous ses petits-enfants, y compris Archie, 3 ans, et Lily Bay, 1 ans, les enfants de Harry et Meghan, ainsi que les trois enfants du prince William et de Kate, à savoir George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans. Ces déclarations de Sarah Ferguson sont inattendues, puisque les Sussex n'ont pas hésité à qualifier les accusations pesant sur Andrew de scandaleux honteux dans leur documentaire. Par ailleurs, deux jours plus tôt, les tabloïds britanniques ont dévoilé que Charles III tirera Frogmore Cottage au couple dès qu'il sera couronné roi le 6 mai prochain. Il réattribuera la demeure des Sussex à son frère, Andrew. Supérieur à supérieur à Sarah Ferguson et le prince Andrew, une histoire d'amour singulière Sarah Ferguson s'apprête à évoquer sa relation avec Elisabeth II. Ce n'est pas la seule prise de parole que Sarah Ferguson compte faire sur la famille royale britannique. The Express a rapporté que l'auteur fera aussi des déclarations sur Elisabeth II, défunte monarque. Elle se rendra en effet au 90 Second Streetie, un centre culturel international de New York, où, selon le communiqué de presse, elle parlera de sa relation avec la reine et répondra à quelques questions sur Harry et Meghan. En 2022, la mère de famille avait déclaré qu'elle avait écrit ce roman pour contrer son stress causé par la menace du procès pour abus sexuels du prince Andrew. Elle avait indiqué qu'elle en avait donné un exemplaire en français à la reine avant sa mort en septembre dernier. Personne ne sait si la souveraine a eu le temps de lire le roman. Crédit photo, Backgrade UK Personne ne sait si la souveraine à la reine et de l'esprit de la reine et de l'esprit de la reine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501